Bonjour à tous et à toutes, on n'a pas pris le petit déjeuner ce matin, on est un peu faible. Bonjour à tous et à toutes, je suis content d'être là ce matin. Ce matin, ce n'est pas moi qui apporte la parole, je vous présente Mathieu de Crozet, tu peux venir Mathieu? Il est en ministère en tant que missionnaire chez Agape, son ministère est autour du leadership de l'autorité, donc il est venu hier en donnant une formation à Oléen, j'ai l'invité à apporter la parole ce matin. Donc voilà, je passe la parole à Mathieu. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. On est dans ce genre de passage et ce que je vous propose, c'est on ne va pas lire, même si ce chapitre 11 est un tout très cohérent, par souci aussi un petit peu de temps, je vais commencer à partir du verset 11. Jésus est entré à Jérusalem, il a été accueilli comme un roi et puis une fois qu'il est rentré, on commence au verset 11 où il nous est dit « Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le lendemain, comme il quittait Bétanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais quand il se fut approché, il ne trouvera que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit ? Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis. En vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ? » Je vais m'arrêter là, en plein milieu du suspense. Je vous spoil la fin, mais Jésus ne va pas répondre vraiment à la question, qui n'est pas une question très sincère mais plus un piège. Et en fait, cette question, il me semble que tout ce chapitre nous parle de deux formes d'autorité qui s'opposent et une forme que Jésus, justement, est venu opposer à l'autorité que lui, il a et que lui porte. Mais ce texte, si on le reprend de là où j'ai démarré, donc effectivement, Jésus est accueilli avec une certaine autorité comme le roi en Jérusalem quand il arrive, même si ceux qui l'accueillent n'ont pas vraiment compris de quel type de roi et quel type de roi ils accueillent sur la nom. Et Jésus, alors qu'on est à une semaine de la célébration de la Pâque, il y a une activité qui doit être débordante dans ce temple de Jérusalem et dans toute la ville de Jérusalem. Il faut comprendre, il y a un des historiens, c'est Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, qui dit dans ses écrits que dans ce genre de semaine juste avant la Pâque, il pouvait y avoir jusqu'à 255 000 agneaux qui étaient sacrifiés durant toute la semaine. Donc vous imaginez l'activité du temple, tous les pèlerins qui arrivent, le lieu est débordant de vie. Et pourtant, Jésus qui, après être entré, est allé au temple et a observé. Quand il en sort, le lendemain matin, on voit qu'il croise ce figuier, et ce figuier va servir dans ce texte comme une allégorie, une image, une parabole pour décrire la situation de ce qu'il a vu à Jérusalem. Pendant très longtemps, je n'avais pas trop compris pourquoi Jésus maudissait ce pauvre figuier qui ne lui a rien fait et qui a a priori pas de figues alors que ce n'est pas la saison d'en avoir. Ils me disent que ce n'est pas très écologique ça. Et en fait, en travaillant ce texte, il faut comprendre que, déjà, ce petit commentaire que Marc emploie, car ce n'était pas la saison des figues, c'est une forme que Marc emploie très très souvent dans les écritures, où il fait des petits commentaires. Il s'adresse à un public qui est non juif, et chaque fois qu'il fait ce petit quart quelque chose, il y a plusieurs fois dans les écritures, il est en train d'indiquer à son lecteur qu'il y a probablement, il y a ici une référence à quelque chose de plus dans les écritures et notamment dans l'Ancien Testament. Et effectivement, le figuier, dans l'Ancien Testament, c'est une image qui est régulièrement prise par les prophètes, notamment, pour décrire Israël. Et on pourrait prendre Miché 7, verset 1, où on va voir que, justement, il y a malheur à moi, car comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange, il n'y a pas de grappes à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Vous voyez là, on pourrait prendre encore d'autres passages où Dieu déclare à travers ses prophètes qu'il n'y a pas les figues qu'il attend du figuier. Et à chaque fois dans ces textes, ce qu'il manque, ce fruit qui manque, c'est finalement la justice. Il n'y a pas d'homme droit, pas de juste, pas la justice qui est là. Jésus a observé. Et comme ce figuier, plein de feuilles et dans toute sa vigueur, malgré toute l'activité qu'il peut y avoir à Jérusalem, il n'a pas trouvé les fruits qui l'attendaient. Ils sont passés à côté de ce que Dieu leur avait donné, dit un texte en Jérémie. Et donc, dans la suite, Jésus arrive au temple. Et quand il arrive au temple, on voit qu'il va mettre le bazar. Il met le bazar dans le temple. Là, au milieu du marché du temple, il va renverser les tables, il va chasser les marchands. Et alors, je vous arrête tout de suite. N'allez pas renverser le stand du sel ou le stand biblique à Noël à la sortie de l'église en voulant chasser les marchands du temple. Jésus n'est pas en train de nous parler. Ce n'est pas ça le problème de ce qui est en train de se passer ici. Le problème qui est en train de se passer ici, c'est que ces marchands et tout ce commerce est en train d'être fait dans la cour des gentils, dans le lieu du temple qui est réservé pour la prière, le seul lieu qui est accessible à ceux qui ne sont non-juifs et qui viendraient prier le Dieu d'Israël. On est sous l'occupation romaine. On sait qu'un certain nombre de juifs, et notamment les chefs religieux, les pharisiens ou autres, il y a un nationalisme exacerbé qui est vécu en Israël. Et pour une raison ou une autre, le grand prêtre a autorisé, et probablement pour ces certaines formes de nationalisme, qu'au lieu d'avoir ce marché qui se tenait plutôt vers le Mont des Oliviers et qui était nécessaire pour tous ces pèlerins qui venaient et qui voulaient accomplir la loi, il a permis que ce marché ait lieu dans cette enceinte du temple et dans le lieu qui était réservé pour la prière pour ceux qui n'étaient pas juifs. Les juifs et les autorités juives ont utilisé finalement leur autorité, leur privilège d'être le peuple juif pour en faire quelque chose qui devient exclusif et qui met l'étranger, l'autre, en dehors et ne lui donne pas accès à la prière et à Dieu. Finalement, cette autorité et leur manière de vivre la foi devient une manière qui est mortifère et qui devient quelque chose d'exclusif pour un club des privilégiés, un club des purs qui vient mettre tous ceux qui sont impurs en dehors et qui est exclu au lieu d'être une bénédiction pour les nations, ce qui était prévu par Dieu et être ceux qui vont transmettre la vie, transmettre la bénédiction et les paroles de vie de Dieu au monde et à ceux qui les entourent. Et ceux qui lisent ce texte, ceux à qui s'adresse Marc, vont être touchés par ces paroles. Ils s'adressent à ceux qui sont non-juifs et ils sont en train de montrer que Jésus leur prépare une place, leur prépare une place, un accès auprès du Père, auprès de lui. Lorsque Jésus se confronte et remet en cause cette autorité du grand prêtre, cette forme de nationalisme religieux qui s'est mis en place, il ne s'attire pas que des ennemis et il ne s'attire pas que des amis et on voit que loin d'être accepté et de se dire, oh non, tu as raison Jésus, on se repent, il faut qu'on change, ils veulent le faire mourir. Il y a deux types d'autorités qui s'affrontent ici. Il y a une autorité qui est là pour donner la vie et transmettre la vie et qui est en Christ et que Christ porte. et il y a une autorité qui est là, qui est exclusive, qui est là pour conforter ceux qui se pensent justes, qui se pensent purs, qu'ils ont la vie et qui est là pour exclure tous ceux qui, d'après eux, ne le méritent pas. Et j'ai beaucoup aimé ton introduction, Emmanuel, quand tu prenais ce psaume 1 et tu disais réfléchir sur qui sont les méchants. Bien souvent, et dans les textes, on voit que ceux qui se pensent les purs, Jésus les fait descendre de leur piédestal pour leur montrer qu'ils ne sont pas si purs que ça et que ceux qui se pensent impurs sont ceux vers qui Jésus va et à qui Jésus offre son salut. Alors, il y a deux formes d'autorité et elles vont se vivre dans une spiritualité qui va être très différente et la suite de ce texte nous enseigne. Il y a effectivement ce figuier qui est séché et pourtant qui, parfois, peut se croire si beau et si grand et si fort. Et puis, il y a ce que Jésus va enseigner à travers ce figuier qui est séché et il va enseigner ses disciples. Il va leur enseigner la foi, la prière, et la repentance. Encore une fois, on pourrait lire les paroles de Jésus qui nous dit que si on s'approche de Dieu avec foi et qu'on lui demande sans douter que même cette montagne, elle se jette dans la mer, alors elle se fera, on pourrait encore s'approcher ici avec une certaine autorité qui est placée en l'homme. Une autorité qui serait placée dans la capacité de l'homme à ne pas douter. et si l'homme est capable de ne pas douter, alors il pourra faire de grandes choses, Dieu fera de grandes choses à travers lui. Il y a une certaine approche de la spiritualité de la foi qui va être liée à vouloir voir des grandes choses. Et c'est ce qui est en train de se passer au travers du peuple juif. Le temple, ce lieu de grandeur et qui est là où le nationalisme s'est exacerbé et en train, il a été reconstruit, ce temple, ce n'est plus le temple dans les phases de Salomon, c'est le deuxième temple, le temple d'Hérode, et ils sont en train de mettre beaucoup d'énergie pour reconstruire des extensions, des améliorations et lui redonner plein de fastes. Ça a commencé en 19 avant Jésus-Christ, ça a fini aux alentours de 63 après Jésus-Christ, ces rénovations. Et ils sont en train d'essayer de rétablir toute cette grandeur. Ils ont la foi quelque part en un temple qui soit beau, en une religion qui soit forte, en une religion qui va pouvoir faire sortir et être libérée des oppresseurs, des étrangers, des impurs, et ainsi de suite. Et vous devez connaître sûrement dans vos églises ou dans, vous avez dû rencontrer ailleurs, des gens pour qui l'église n'est jamais assez pure. Elle devrait être toujours mieux, elle devrait être toujours plus. Un tel, on ne prie pas assez, on ne fait pas assez de choses, c'est un peu les gens qui sont plus spirituels que les autres qui savent mieux. Et souvent, on peut être amené à les admirer. On dit, ah mais lui, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il fait, comme il parle bien ou autre, et on va les admirer, on va se dire, waouh, ah, il faut qu'on l'écoute. Mais cette spiritualité-là, elle est placée en l'homme et en sa capacité d'accomplir. Et ce que Jésus est en train de nous dire dans ce texte, c'est que c'est une autorité qui ne porte pas la vie, mais qui porte la mort, l'exclusion et toutes des choses de mort dans l'église, qui porte le découragement. On n'en a jamais fait assez. La foi dont Jésus nous parle ici, ce n'est pas une foi dans la capacité de l'homme, mais quand il parle de cette montagne qui se jette dans la mer, il fait référence à un texte, à un texte qui se trouve dans Zacharie au chapitre 14 et qui nous parle du jour de l'éternel. Le jour où l'éternel va revenir et ce jour où l'éternel va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, alors le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux et une grande plaine va apparaître à la place. Ce jour de la délivrance de l'éternel, de tous ceux et de toutes les autorités des chefs des nations qui viennent assiéger Christ et l'autorité de Christ et la Jérusalem vont être détruits, mais ce lieu va devenir un lieu, une plaine qui va pouvoir devenir accueillante pour toutes les nations, les restes des nations. Cette foi dont Jésus invite ses disciples, il invite à cette foi-là, c'est une foi qui n'est pas placée dans la capacité de l'homme mais qui est placée en Christ et en sa capacité un jour à faire venir son règne. Et lorsque nous sommes invités et que nous commençons à répondre à l'invitation de cette foi de Christ, alors nous rentrons dans un cheminement où petit à petit nous découvrons que nous ne sommes pas les gens purs, nous ne sommes pas les gens grands, intelligents et grandioses de ce monde, mais que Jésus nous appelle parce que nous avons et parce qu'il nous appelle à reconnaître notre impureté, notre faiblesse, notre inadéquation à porter la vie par nous-mêmes. Et lorsque nous rentrons dans ce chemin de foi, alors nous devenons dépendants de cette autorité du Christ. Autorité vient du mot, la racine du mot autorité vient du latin auguerré. Ce mot auguerré veut dire faire croître, augmenter. Cette autorité qui fait croître et qui fait augmenter la vie. La même racine auguerré qui donne le mot autorité donne aussi le mot auteur. Et c'est une question qui nous est posée. Qui est l'auteur de vos vies ? Est-ce vous qui êtes en train d'essayer de porter du fruit par vous-même, par vos forces, par vos idées, vos visions grandioses ? Si c'est vous, si c'est cette autorité-là dans laquelle vous mettez votre foi, vous allez vous retrouver découragé. J'ai vécu probablement sur les 20 ans de mon ministère, ça fait 20 ans que je travaille à plein temps dans la mission Agapé, je pense vécu presque une dizaine d'années, je crois, en essayant de porter par moi-même les fruits et de réussir à faire les fruits dans mon ministère par moi-même. Dans cette autorité qui est portée finalement par moi-même et par mon autorité vouloir accomplir le ministère, étendre le royaume et faire des grandes choses pour Dieu, les fruits de ce ministère, c'est parfois la rancœur contre ceux qui n'en font pas autant que moi et le jugement. Parfois, et bien souvent le découragement, la colère, vous faites de Dieu plutôt que de se mettre du côté de Dieu et de suivre Dieu, on essaye de faire que Dieu vienne de notre côté et on devient un peu les managers de Dieu en lui disant ce qu'il doit faire et on devient en colère quand il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Comme ces juifs qui sont tellement en colère contre Dieu qu'ils vont vouloir le faire taire et vouloir le détruire et le tuer. Personnellement, ça m'a conduit à l'épuisement et au burn-out et au fait d'un moment dans l'extrême faiblesse de devoir reconnaître que par moi-même, je ne suis pas capable de porter la vie. cette autorité qui donne la vie elle n'est pas en moi-même mais dans cette faiblesse immense j'ai trouvé elle est venue et elle s'est offerte à moi en Christ. Et quand nous commençons à marcher dans cette foi qui n'est pas une foi dans des choses glorieuses ou grandes mais qui est une foi dans la personne glorieuse de Christ, alors nous commençons un chemin qui va être très différent. Un chemin qui nous amène non plus à nous penser pur à nous penser grand à nous mettre au-dessus des autres mais comme dans ce texte ce que Jésus nous dit nous amène à aller voir l'autre à le voir comme notre frère à reconnaître nos fautes et nous amène à vivre la confession et le pardon les uns avec les autres. Et c'est dans ces relations qui viennent de Christ que nous pouvons être porteurs porteurs de vie porteurs d'espérance dans ce monde. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vous situez et vous vous pensiez en venant ce matin au culte faisant partie des justes. Vous pensez pur et juste. Vous pensez comme un peu ceux que Jésus traite de brigands dans ce texte quand il dit vous en avez fait une caverne un repère de brigands il parle probablement des élotes. Alors les élotes c'était une secte de prêtres souvent des jeunes prêtres d'ailleurs qui s'appelaient les élotes parce qu'ils étaient zélés mais zélés pour le nationalisme et ils créaient un sentiment d'insécurité enfin ils créaient l'insécurité dans toute la région de Jérusalem en tendant des embuscades armées contre les romains contre tous ceux qui n'étaient pas selon leurs standards. Et si comme les élotes vous êtes zélés vous êtes amoureux de l'église plus qu'amoureux des frères et sœurs de l'église alors comme eux vous pouvez créer un sentiment d'insécurité dans l'église un sentiment d'épuisement vous rendez l'église un lieu hostile à ceux du dehors et pour vous Jésus vous invite à faire tomber les fausses croyances de pureté et à vous rendre au pied de sa croix pour recevoir recevoir ce qu'il a à vous donner il vous accueille tel que vous êtes et puis peut-être pour beaucoup d'entre vous 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 sentez pas pur et quand vous venez à l'église vous vous demandez même si vous êtes digne d'y venir si vous méritez bien d'y être et pour vous je veux conclure avec ce verset et le texte que Jésus emploie dans le temple quand il dit que sa maison sera appelée une maison de prière il prend le texte dans Esaïe 56 et vous donnez ces promesses que oui par vous-même par vous-même vous ne pouvez pas porter la vie mais Jésus vous invite à faire de lui l'auteur de vos vies celui qui va porter la vie en vous je vais lire Esaïe 56 à partir du verset 3 que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne se dise pas l'éternel me séparera certainement de son peuple et derrière l'étranger mettez tous vos sentiments d'impureté ou d'imposture et que le nuque celui qui ne peut pas porter de fruits ne se dise pas je ne suis qu'un arbre sec en effet voici ce que dit l'éternel si des eunuques respectent mes sabbats le moment où on choisit de ne plus rien faire de se poser et d'arrêter de faire pour se présenter devant Dieu le sabbat si des eunuques respectent mes sabbats choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles en effet je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais quant aux étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour lui rendre un culte pour aimer son nom pour être ses serviteurs tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon hôtel car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples Amen Amen Sous-titrage ST' 501